Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour la chaîne de Parole d'honneur pour le rendez-vous hebdomadaire de la PERM. Alors ce soir, on a un programme assez chargé pour la PERM, on va avoir deux plateaux. Le premier plateau, on va discuter des actualités de la semaine avec les camarades ici présents, les frères et soeurs ici présents, dont la panthéonisation de Mizak Manoukian, dont aussi Rachida Dati au DVM Show. Sabrina, tu voulais parler de ça. Et l'interdiction des rassemblements un peu algériens, on va dire, il y a eu l'interdiction du rassemblement de commémoration des martyrs morts pendant la guerre d'Algérie et l'interdiction du rassemblement en lien avec le Hirak, parce que c'est les cinq ans du Hirak. Et ensuite, on va changer de plateau, on va basculer avec un plateau sur le féminisme, avec beaucoup de féminisme, ça va être un plateau vraiment 100% féminin. Et on va parler des menaces de suppression, de subvention de la part d'Aurore Berger envers les associations féministes qui ne dénonceraient pas les actions du Hamas, qui ne dénonceraient pas ce qu'eux appelleraient un féminicide de masse envers le Hamas. Enfin, je crois que j'ai tout dit. Donc, on présente un petit peu le plateau que vous connaissez déjà très très bien. On va commencer par Youssef Boussouma qui est sur son téléphone. C'est bon l'intro, l'intro chiant est terminé, c'est bon. Youssef Boussouma, comment tu vas ? Ça va très bien. Très très bien. Très très bien. T'es content qu'on ait quand même un temps pour parler des actions de la semaine ? Oui. Ça n'a pas sauté. Surtout que... Malgré le plateau féministe, ça n'a pas sauté. Surtout que tu as un t-shirt qui nous évoque cela ? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Tu parles de son coulisse, vas-y. Parce que t'as un t-shirt... Brasil. Je vois, Brasil. Brasil. Oh, et muy bonito, Brasil. Vas-y. Et il se trouve donc notre ami Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, président du Brésil de son État, s'est fait remarquer. S'est fait remarquer et par les autorités israéliennes pour ses déclarations, comment juger vraiment antisémite, évidemment, parce qu'il a comparé, il a dit que ce qui se passe actuellement à Gaza est comparable à ce que le troisième Reich faisait. Oui, la comparaison interdite. Voilà. Et donc, du coup, il est persona non grata en Palestine occupée. Lula basé, ils disent dans le chat. Donc, il n'a plus le droit d'aller en Palestine occupée, tout comme d'ailleurs les 13 millions de Palestiniens expulsés chez eux, enfin les 13 millions des descendants. Les réfugiés palestiniens. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, un petit salut quand même à notre ami. C'est déjà arrivé avec d'autres chefs d'État ? Alors, avec d'autres chefs d'État, il y en a un certain nombre, oui. Ok. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, il y a des chefs d'État qui ont pris position fermement. Je pense que ça doit être le cas de certains chefs d'État en Amérique latine, du côté, Oui, exactement, de Cuba, des pays comme Cuba, Venezuela, etc. Ok. Sans aucun problème. Alors, on enchaîne la présentation. Sabrina Ouaz, comment vas-tu ? Ça va. Très contente d'être là ce soir avec vous. Tu préfères le premier plateau ou le second ? Le deuxième, c'est pas mal parce que déjà, ça ramène un petit peu de meufs à PDH. C'est bien. Et puis, je trouve que c'est un sujet très important, la question de l'utilisation du féminisme. C'est un sujet, moi, qui me fait parler, en tout cas. Yazy Darifi. Salut. Le fidèle, fidèle au poste. Pas possible. T'as une nouvelle coupe de cheveux ? Ouais, ouais, ouais. Il était temps. Oui. Magnifique. Adèle. Ça va ? Là, on était surprise. Ça va ? Ça va, je suis un petit peu déçu parce que je pensais que ton pull, c'était un hommage à Bolsonaro. D'accord. Et en fait, j'apprends que t'es devenu politiquement correct. Oui, quand on l'a vu au mur des lamentations, il y a quelques jours, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Il y a une quinzaine de jours. Il y a une dizaine de jours, oui. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, on est un peu déçu, mais on va faire quand même. On va faire avec. On va faire avec. Tu me pardonnes, c'est bon. Alors, chers amis, on commence par des sujets un peu mémoire, des sujets sur les questions mémorielles, donc avec la panthéonisation de Misak Manoukian. Donc, on en parle depuis un petit moment. C'est depuis juin, je crois, que Macron avait annoncé qu'il allait panthéoniser Misak Manoukian. Donc, pour beaucoup, c'était très attendu, cette panthéonisation d'une figure communiste et étrangère aussi, un peu, enfin, les figures un peu progressistes dans le débat public. J'ai écouté une interview sur France Culture où ils étaient très contents. Voilà, on l'attendait de panthéoniser une figure étrangère avec l'actualité de la loi d'immigration, etc. Nous, on ne va pas exactement avoir le même avis. Donc, avant de commencer, je vais rappeler un peu le contexte. Donc, en 2024, en fait, c'est le 80e anniversaire de la mort de Misak Manoukian, qui a été fusillé en 1944 par les Allemands au Mont-Valérien. Oui, tout à fait, le 21 février. Et la cérémonie de panthéonisation va avoir lieu ce mercredi 21 février. Pour l'anniversaire, tout simplement. Est-ce que juste sur le personnage, est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus ? Parce qu'il est assez connu, c'est la fameuse figure, le fameux leader de la fameuse affiche rouge qu'on a tous étudié à l'école. Donc, ça y est, c'est cette affiche avec... Le troisième, généralement... Voilà, l'affiche rouge, vous l'avez en cours de français, en cours d'histoire. La résistance, le poème d'Aragon, etc. Est-ce que vous voulez revenir un peu dessus ? Pour ceux qui dormaient en cours d'histoire, je pense que c'est une bonne idée. Non, c'est vrai. Non, moi je veux bien, parce qu'il y a une polémique. Bon, en fait, cette affaire soulève et mobilise beaucoup d'autres affaires, en vérité. Et il y en a une dont on ne parle pas actuellement. C'est qu'au moment où cette affiche rouge a donné lieu à un poème, a inspiré un poème à Louis Aragon, ce grand poète, communiste, pas mal de temps après la libération, dans les années 50. Et nous sommes au cœur, justement, de la question. C'est que lorsqu'Aragon écrit son poème, merveilleusement chanté par Léo Ferré, si jamais vous voulez l'écouter. C'est extraordinaire, ce poème. Donc il évoque l'affiche rouge, etc. Avec deux petites distorsions de la réalité dans ce poème, en vérité. Et parce que, distorsions, ce qu'on appelle des... Comment ? Sur son rapport à la patrie, non ? Exactement. C'est ça, voilà. C'est ce qu'on appelle un petit peu des péché pieux. C'est-à-dire que dedans, il les qualifie, dedans, il a l'expression, il dit qu'il se voulait français de préférence. C'est un des vers qui dit qu'il se voulait français de préférence. Et à la fin du poème, il ajoute « tombait... » comment ? « Criait la France en s'écroulant, en tombant. » « Criait vive la France en s'écroulant. » Ce qui n'est pas vrai. D'abord, l'engagement des militants FTP, MOI, Front Tireurs, Partisans, Manœuvre, Immigrés. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est d'abord un groupement syndical, en fait. Parce que comment, à l'époque, avant la guerre, les étrangers, c'était un mode d'intégration, on pourrait dire, politique et sociétale, étaient intégrés par les syndicats. Et donc, c'est des gens qui étaient à la CGT, en fait. Mais évidemment, comme ils ne parlaient pas tous le français, donc ils se sont regroupés par groupes de langues. Il y avait le groupe des Italiens, des Arméniens, et puis il y avait tout le groupe des Yiddish, des Juifs d'Europe de l'Est qui parlaient de Yiddish entre eux. Beaucoup étaient Polonais, Roumains, etc. Et il y avait même des Allemands, des Allemands anti-nazis. C'est assez extraordinaire. Et il y a même un ou deux Français, je ne sais pas pourquoi, qui se retrouvaient là, qui se retrouvaient dans ce groupe de la main-d'œuvre immigrée. Voilà, c'est ce qu'on appelait la main-d'œuvre immigrée. Et c'est comme ça qu'ils vont apparaître dans la résistance. Quand le Parti communiste, la FTP, décide d'intégrer d'un bloc toute la main-d'œuvre immigrée dans les francs-tireurs partisans qui existaient auparavant, dès l'invasion de l'URSS, et bien donc ils vont, avec armes et bagages, en quelque sorte, tous intégrer. Et comment l'FTP est moï, mais par groupe de langue. Et donc ces groupes de langue vont devenir des détachements militaires, enfin des détachements de guérillas. Donc il y avait le détachement arménien numéro un, détachement arménien numéro deux, détachement italien. C'était assez extraordinaire. Et c'est comme ça qu'ils agissaient. Alors ce que je veux dire, c'est qu'ils se voulaient militants communistes, internationalistes. Donc, même si Manoukian, par exemple, a fait la campagne de France, 39-40, il était d'abord communiste. Leur identité, c'était communiste, c'était pas, se voulait, leur engagement, c'était pas parce qu'ils se sentaient français. C'est parce qu'ils se sentaient communistes, internationalistes. Et ils défendaient la France, c'est vrai, mais aussi la patrie du communisme, l'URSS à l'époque, parce qu'on est après 41. D'accord ? Et ça, c'est une première distorsion. Et la deuxième, c'est que, en s'écroulant, alors tous vont s'effondrer de façon différente. Et il y en a qui vont dire, qui vont s'effondrer en criant « Vive le parti communiste du RSS ». Certains, « Vive Staline ». Certains, voilà, et je n'ai pas connaissance que certains aient dit « Vive la France », parce que c'était pas leur... Et il y en a même un qui va dire « Vive le parti communiste allemand », évidemment, c'est assez extraordinaire de mourir comme ça. Voilà. Donc, pourquoi Aragon fait cela ? Pourquoi c'est un mensonge pieux ? C'est parce qu'on est en 50, et l'intégration est encore très difficile des étrangers, contrairement à ce que vous pourriez penser. Et beaucoup accusent le parti communiste d'avoir été le parti des étrangers. En fait, accusent la résistance, d'une façon générale, et la France, d'avoir été libérée par des étrangers, ou par les alliés, anglais, d'accord, des étrangers, et par les troupes coloniales. Donc, en fait, il n'y avait pas de vrai français, en quelque sorte. Alors, donc, pour recoller à cela, il dit « Non, non, mais il se sentait français. » Vous voyez ? Donc, c'est assez terrible comme histoire. Donc, c'est ce qu'on appelle un mensonge pieux. Il est obligé de tordre un petit peu la réalité. Voilà ce que je voulais dire. Donc, cette pan... Si vous me permettez cette longue introduction, j'espère qu'elle n'a pas été trop fastidieuse. Mais ce que je voulais dire, c'est que, du coup, il a été décidé de les panthéoniser. C'est-à-dire, de leur faire intégrer le panthéon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve... Alors, uniquement Manoukian et sa femme. Comment ? Ah oui, alors Manoukian et Méliné. Alors, Méliné, elle, était chargée, était la dactylo, en fait, était chargée de taper les communiqués. Pour chaque opération, un communiqué était tapé. C'était très strict. C'était à la soviétique. Et chacune de leurs opérations... C'est assez incroyable. Si un jour, on a du temps, il faudrait y consacrer plus de temps. Mais les opérations se faisaient à trois. Ils attaquaient des détachements à trois. Des détachements allemands à trois. Et avec une redoutable expertise, le premier balançait une grenade sur un détachement qui passait dans la rue. Et aussitôt, il partait. Il était couvert par les deux autres. D'accord ? Sa fuite était couvert. Et puis, le deuxième arrivait et achevait les blessés au sol. Il était couvert par le troisième. Et il partait aussitôt, il dégageait. Et le troisième partait comme il pouvait. Donc, généralement, c'était le plus... Et donc, il faisait ça à trois sans arrêt. Et c'était très efficace. Et c'est ce qui a fait que les Allemands ont arrêté de faire des parades dans les rues de Paris pour impressionner les Parisiens avec ça. Alors, l'histoire du Panthéon. Est-ce qu'il fallait ou pas ? Alors, justement, la critique qui ressort un petit peu, et je pense que c'est la tienne puisqu'on en a discuté, c'est que là, l'idée de panthéoniser Manoukian, panthéoniser ce communiste arménien, etc. Il y a une tentative de la part de Macron et de l'État de nationaliser cette figure-là de Manoukian. Et c'est pour ça que nous, on va trouver ça un peu manipulateur, un peu falsificateur. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui diront « Non, mais Manoukian, il faut lui rendre hommage. C'est aussi une figure de la France. » Enfin, c'est ce qu'on disait aussi. C'est aussi de l'intégrer au récit national français, etc. Lui rendre hommage. Voilà, c'est le même débat qu'on retrouve avec les tirailleurs sénégalais ou avec d'autres figures. C'est-à-dire qu'ils ont participé à l'histoire de France et il faut leur rendre hommage pour ça. Et en même temps, nous, on ne veut pas que le pouvoir macroniste les récupère et récupère leur mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là ? Est-ce que c'est positif pour vous, cette panthéonisation ? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est une manœuvre un peu malvenue de la part de Macron ? Je peux commencer ? Oui, vas-y, Adèle. Simplement, oui. Il ne faut pas oublier que Macron, il a des motivations qui ne sont pas seulement les motivations de la mémoire collective de la France sur plusieurs siècles. Il y a aussi des motivations contingentes. Dans ce moment-là, maintenant, tout de suite, dans sa situation politique. Et donc, il veut montrer, témoigner du fait qu'il n'est pas autant d'extrême droite que ça. Et puis donc, une panthéonisation, ça ne coûte pas cher. Et c'est symbolique, donc ce n'est pas très compliqué à faire. Et en plus, il récupère une icône de la France communiste aussi. Donc, ce sera difficile pour le Parti communiste, par exemple, de crier au vol. L'humanité a même interviewé Macron. Ben oui. Eux sont contents. Oui, oui. Donc, il neutralise... Pour aller dans ton sens, Adèle, je vois quelqu'un dans le chat qui dit que Marine Le Pen va se rendre à la cérémonie. Et il écrit « C'est grotesque quand on connaît l'histoire de son parti. » Et là, ça va complètement dans le sein de ce qu'il dit. Et il y a un peu gêné par rapport à ça, dans l'entretien qu'il a donné à l'humain à l'occasion de la panthéonisation, il a déclaré que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes compte tenu de la nature du combat de Manoukian. Et dans l'enquête pour dire que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Ça, c'est assez intéressant aussi. Dix jours après avoir dit qu'il est tout à fait normal de discuter avec Marine Le Pen. Par contre, il a dit que c'était mal de dire que le RN est sa droite. Ils ne sont pas dans l'arc républicain. Ils ne sont pas dans l'extrême droite, non plus. Non, c'est le tir sur l'évolution, il est l'évolution. On pourrait se les prendre, tu vois. Non, il faut être vraiment très concentré. J'ai l'impression que de fait, il a besoin de l'extrême droite, notamment pour la loi d'immigration, pour toucher un autre électorat, etc. Donc ça, il s'en satisfait beaucoup. Mais d'un autre côté, pour l'image, il faut qu'il reste cette figure anti-RN, anti-extrême droite au pouvoir, etc. Parce que c'est pour ça qu'il a été élu. Le discours mainstream qui a été retenu, c'était ça. C'était on vote Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Donc il joue un peu sur les deux tableaux, selon les périodes politiques. Alors juste par rapport à la notion même de panthéonisation, il faut avoir en tête que ça participe d'une espèce de religion d'État. Parce qu'en fait, il y a une dimension très religieuse. Le panthéon, en tant que concept, c'est quand même un concept qui est hyper religieux. Oui, c'était une religion nationale. Bah oui, de fait. Donc en fait, par définition, le fait de panthéoniser des figures, ça revient quelque part à les rendre inoffensives, parce qu'elles vont devenir consensuelles. On a panthéonisé Josephine Baker, c'était la même histoire, il y a deux ans, trois ans. C'était un peu dans cette même logique, quoi. C'était dans cette logique-là de vouloir s'acheter à peu près. C'était un peu empoisonné. Exactement, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de s'acheter une fréquentabilité antiraciste à peu de frais, pendant qu'on est en train de commettre les pires horreurs, de se rendre complice d'un génocide. Je ne sais pas ce que penserait Manupiant de ce qui se passe en Palestine. Je ne suis pas certain qu'il serait d'accord avec Macron. Mais je pense que globalement, il faut se méfier du concept même du panthéon. Est-ce qu'il penserait de la loi immigration ? C'est clair. Bah oui, ça a plus fort. On panthéonise un étrange et super, et la loi immigration ? Et alors, on panthéonise un communiste sans jamais dire le mot communiste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vis-à-vis ce que j'ai fait à Paris, c'est quand même un joli tour de passe-passe. Mais franchement, il y a une forme de talent, vraiment. Tout à fait. Il y a vraiment une forme de talent, c'est incroyable. Parce que c'est la caractéristique première d'être communiste. Bien sûr. Donc c'est quand même incroyable de réussir comme ça à faire des tours de passe-passe. Et communiste pro-soviétique et pro-Staline. Exactement. Bien sûr, tout le monde est... Au même titre qu'Aragon d'ailleurs. Comment ? À qui ça a été beaucoup reproché, Aragon. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc oui, en fait... Après, je ne sais pas si... Je veux un GPU... Exactement. Et en fait, je ne sais pas combien de gens sont encore dupes de ce genre de manipulation. Mais ça commence quand même à être très ridicule, je trouve. Sabrina, Youssef ? Sabrina ? Non, je trouve que Yadid a parfaitement résumé le truc. Il y a quelqu'un qui rajoutait aussi dans le chat que effectivement, c'est Macron qui avait réhabilité Pétain. Et c'est dans la même veine, je dirais. C'est le même état d'esprit. C'est en même temps, en fait. C'est en même temps. En même temps. Oui, je pense que c'est important ce que vous dites. Vous montrez que c'est dans le même geste. Ce n'est pas d'un côté, il y a le Macron progressiste. Et d'un côté, il y a le Macron réactionnaire. Moi, je pense que ça va ensemble. Ça met l'une pour les Juifs, ça met pour les nazis. Et puis comme ça, on essaie... Comme Macron a l'habitude de dire, en même temps. Exactement. Oui, c'est ça. C'est en même temps. Voilà. Alors, il y a un autre aspect là-dedans. C'est qu'évidemment, on dénature son identité. Tu l'as très bien dit, c'est un enterrement de première classe qu'on lui offre. Mais un enterrement... Alors qu'on ne devrait pas enterrer Manoukian, justement. On devrait au contraire exalter son combat, etc. Ce qu'il a fait, ce qu'il a été... Alors, c'est toute une histoire de la fiche rouge. J'aimerais bien qu'un jour, peut-être, parce que c'est beaucoup plus profond que cela encore. Et parce que ça interroge complètement l'identité française, ça interroge complètement l'engagement. Ça interroge... Parce que c'est quand même les pages les plus glorieuses de la Résistance qui ont été écrites par les étrangers. Et puis, même sur la fiche rouge, ça c'est bien de le rappeler aussi, c'est que... Comment ? Même sur la fiche rouge, c'est bien de le rappeler aussi. C'est pas seulement les Allemands, les nazis, etc. Mais c'est aussi l'État français, c'est aussi Vichy qui était impliqué dans cette chasse à l'homme. Donc ça, je pense que c'est aussi bien de le rappeler aujourd'hui quand l'État se réaccapare des figures comme ça. Oui, mais est-ce que l'État a vraiment fait le bilan de sa période de Vichy ? Tu as tout à fait raison. C'est qu'on a eu une libération sans dépétinisation. Le pays n'a pas été dépétinisé, défachisé, dénazifié, comme ailleurs. Et effectivement, ça, c'est le gros problème de la France. De Gaulle, on peut le comprendre, dans la libération, dans l'auphorie de la libération, et surtout, il fallait colmater les brèches et éviter les guerres civiles. Et donc, il a opté pour... Alors, c'est bien d'avoir fait ce qu'il fallait pour ne pas qu'il y ait de guerre civile, mais c'est autre chose. Il aurait pu y avoir quand même le véritable procès. Comme on le disait, il y a eu le procès de Pétain, mais il n'y a pas eu le procès du pétainisme. Alors, ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose, c'est qu'en fait... Bon, moi, j'ai eu l'honneur et la grande chance de connaître le dernier survivant du groupe Mandoukian, qui est mort il y a trois ans, Tchakarian, Arsène Tchakarian, et qui d'ailleurs était apparenté à Aznavour, un petit peu avec Mandoukian, les parrains d'Aznavour. Et je l'ai connu dans les années 80, dans une radio pirate, la fameuse radio pirate dont je parle parfois, Radio Mouvance. Et donc, nous avions fait une émission avec lui. Il nous avait tout raconté. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a eu une grande campagne de la mitterranderie et des socialistes contre le Parti communiste. Et malheureusement, Mélini Mandoukian, que Dieu la garde, mais elle a malheureusement participé à cette affaire. L'idée, c'était de dire qu'en fait, le groupe Mandoukian a été trahi par la direction du Parti communiste. Il y a toute une affaire autour du groupe Mandoukian. Comment est-ce que les 68 sont tombés ? Et ont-ils été trahi ? Parce qu'elle s'appuyant sur la dernière lettre de Mandoukian, qui dit « Je pardonne à celui qui, en gros, nous a dénoncés ». On sait très bien qui a dénoncé le groupe et qui a cédé sous la torture. On connaît son nom, etc. Il n'y a pas de problème. Et ça n'a rien à voir avec la direction du Parti. Mais il y a eu toute une campagne dans les années 80 voulant faire croire que c'est la direction du Parti communiste qui a volontairement balancé le groupe Mandoukian pour se débarrasser de lui parce qu'il devenait encombrant dans le cadre de la politique de Front National. Parce qu'à ce moment-là, c'est toute une affaire. Jean Moulin n'avait pas été rajouté. Le but était d'unir tous les mouvements de la résistance. Et du coup, l'FTP commençait à faire tâche parce qu'évidemment, ils avaient une stratégie qui était tout autre et très communiste. Et donc, voilà. En gros, ils étaient encombrants. C'est absolument faux. D'ailleurs, un des dirigeants, il faut savoir, c'était Henri Grazuki. Ah oui, qui a été déporté. Lui, qui a survécu, qui était quelqu'un de vraiment bien, le grand dirigeant de la CGT. Et on ne voit pas comment la direction du Parti aurait pu dénoncer ces gens-là sans se dénoncer elle-même. Les Allemands, ça aurait permis. Alors, ce que je veux dire, c'est que, comment cette polémique, malheureusement, a été organisée vraiment par le Parti socialiste dans les années 80. C'était vraiment putride. Et c'est à cette occasion que Tchèque-Aryan, on l'a rencontré. Et donc, il nous a fait le point là-dessus. Il a dit, c'est absolument faux. On sait qui a balancé, comment le groupe. Et puis, les Allemands avaient beaucoup de services de police. Les services allemands, les services français, etc. Le problème avec cette panthénonisation, c'est que l'essentiel des autres combattants s'est enterré au cimetière d'Ivry. Actuellement. Et chaque année, Tchèque-Aryan, qui était vraiment quelqu'un de formidable, jusqu'au bout, il est mort à 100 et quelques années. Jusqu'au bout, chaque année, le 21 février, là, il y aurait été, c'était il y a 3 ans, et là, il y aurait été, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui avait toujours les mêmes convictions, pro-soviétique, etc. Et donc, stalinienne aussi, jusqu'à aujourd'hui. Et il n'en démordait pas, sans aucun problème, droit dans ses bottes. Et il avait dénoncé cette opération contre les communistes. Voilà. Et le fait, donc, de mettre au Panthéon Madoukian, c'est aussi le séparer de ses camarades. Alors, il y a tout ce que tu as dit qui est vrai, mais on le sépare de ses camarades, quoi. Et ça, c'est clair. On l'individualise. On l'individualise, on l'extrait, et comme tu as dit, effectivement, eh bien, on le gadgetise. Exactement. Pardonne cette expression, mais c'est un peu ça, quoi. On en fait un objet pour laver Macron, pour blanchir Macron de toutes ses infamies contre les étrangers. J'ai peut-être une dernière question. Manoukian, on n'a pas d'enfants ou de petits-enfants qui ont un mot à dire sur cette panthéonisation ? Ah, c'est intéressant. Parce que je ne crois pas. Alors, je pense qu'il a de la famille, de toute façon, parce qu'il y a une partie de sa famille qui est à Erevan, je crois, en Arménie. C'est ce qu'il dit dans sa lettre d'adieu et c'est ce qui est rappelé dans le poème d'Aragon. Il recommande à Méliné d'aller à Erevan. Bon, on n'y est pas allé, mais je pense qu'il a de la famille. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. C'est ça, parce qu'en général, c'est ce qui se passe quand il y a des oppositions un peu comme ça, politiques. C'est les familles qui prennent le relais, qui disent oui ou non pour une panthéonisation. Rappelez-vous quand Serge Halimi avait refusé la panthéonisation de Gisèle Halimi, il avait fait un texte Non, mais moi, je pense que la famille est d'accord quand même sur les circonstances actuelles. Il est d'accord parce que c'est quand même c'est prestigieux, surtout les Arméniens avec le génocide subi par les Arméniens. Donc, c'est une façon de... Il a épuis le génocide avec sa famille. Lui, c'est un rescapé. Il arrive, lui et son frère, à Marseille, donc dans les années 30, au début des années 30. Et donc, il va travailler à l'usine. Il va travailler à l'usine. Manoukian, il était aussi poète en même temps. Donc, il est bien ouvrier. Il travaille à l'usine. Et son frère va malheureusement mourir de tuberculose. Donc, il s'occupait de son frère et il n'a pas pu le sauver. Voilà, il en a gardé vraiment... C'est assez terrible, l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a d'important, c'est que... Et puis, il dit dans sa lettre d'adieu, il dit à Méliné qu'elle pourra faire valoir ses droits au pécul du combattant parce qu'il est considéré comme combattant. Les résistants vont être considérés comme combattants et donc, leur famille, leurs seigneurs de droit auront droit. Donc, voilà, il le dit. Donc, il y avait une fierté... Bon, pas d'être français, mais d'abord un statut parce que quand on est rescapé d'un génocide... Voilà. Je voulais juste te dire un mot sur la seule femme du groupe dont on ne parle jamais. Qui est... Donc, ils sont 23. En fait, ils étaient 24. C'est comme les... Ils étaient 24, en vérité. Enfin, en tout, ils sont 68. Mais dans ce jour-là, le procès de la fiche rouge, il y a Olga Bancic qui est la seule femme et dont on ne parle jamais. Et elle n'a pas été fusillée. Elle a subi un sort atroce puisque les nazis ne fusillaient pas les femmes. Il est décapité. Elle a hache. Merci pour l'abonnement. Et elle a été donc décapitée au musée Adam Ferrochereau, au musée de la Libération. Une erreur que j'avais signalée est faite sur un panneau où il est dit qu'elle était guillotinée. Elle n'a pas été guillotinée. Elle a été décapitée. C'est important parce que je crois que le bourreau s'y est repris en plus à deux fois. Elle a été guillotinée dans la prison de Stuttgart. Donc, pas à Paris. Elle a été emmenée à Stuttgart. Elle sera guillotinée deux mois plus tard, je crois. Et elle a réussi à lancer une pierre avec une lettre à cette pierre par une fenêtre qui a été récupérée par une femme. Et c'était une lettre à sa fille qui était bébé à l'époque. Absolument. Et c'est une histoire assez émouvante. Bon, je n'ai pas le temps de la raconter, mais les circonstances de son arrestation et de ce qui s'est passé, c'était la responsable des armes. C'était la responsable des armes et c'est elle qui amenait des armes, etc. Il y a quelqu'un qui demande son nom, Youssef. Odga Bansik. Odga Bansik et on n'en parle jamais. Elle avait 32 ans. Elle était juive roumaine et enfin, elle était de Bessarabie. Elle a Bessarabie à l'époque et russe. Donc, elle est en gros formellement russe, mais russe roumaine de Bessarabie. Et c'était quelqu'un d'assez extraordinaire parce qu'elle n'a rien dit sous la torture. Si, elle a avoué quelque chose, mais c'est parce que c'est une anecdote qui est incroyable parce que vous connaissez l'histoire. On lui a fait du chantage à sa fille, à son bébé, évidemment. Et donc, elle va quand même lâcher quelque chose, mais c'est une fausse information. Elle va dire, elle va indiquer une adresse d'une planque où elle dit, voilà, les armes sont dans cette adresse qui est du côté du métro Europe, près de Salazar. Et parce qu'elle est convaincue, elle est convaincue que les armes sont, que les armes ont été déménagées. Mais en fait, c'est plus complexe. Ses camarades, femmes qui s'occupaient aussi des armes, quand elle a été arrêtée, avaient déjà déménagé des armes et les avaient remis dans cette adresse qu'elle a indiquée. Donc, sans le savoir, elle a donné une adresse où il y avait vraiment des armes. Et quand la police avec elle arrive sur la porte pour la perquisition, eh bien, elle voit ça, elle tombe dans les pommes parce qu'elle se rend compte qu'il y avait toutes les armes qui étaient là. Mais alors formellement, du coup, pour les Allemands, normalement, elle avait collaboré. Où est-ce que vous voulez dire ? Mais elle a quand même été exécutée. C'est une histoire terrible. Je ne connaissais pas du tout ces histoires. Ouais, ouais, ouais. Ok. Très intéressant. On continue sur la mémoire, les amis, avec l'annulation. J'étais assez surprise quand j'ai vu ça, je ne sais pas vous. L'annulation d'un double événement, d'un double, de deux rassemblements différents. Dati d'abord, en fait. Comment ? Dati, non, peut-être. Juste après. D'accord. On reste sur la mémoire, après on va sur Dati. Ouais. T'inquiète. Donc, ils ont... En fait, la préfecture de police de Paris a interdit deux événements. Donc, le premier événement, c'est la commémoration qui a lieu chaque année de ce qu'on appelle le Shahid. Shahid, c'est martyr en arabe. Donc, c'est la commémoration des martyrs morts pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'est un événement qui a lieu chaque année. Et le second événement, c'est tout événement qui célébrerait les cinq ans du Hirak. Donc, en fait, c'est en lien avec le Hirak. Et qui est-ce qui est en train de rentrer comme ça ? Mehdi, ça lui, ça va ? Mehdi ! Bienvenue, bienvenue. Voilà. Donc, moi, j'ai un peu compris ça comme on interdit... On interdit les événements algériens. Là, cette date, c'était il y a quelques jours. Alors, je sais... Je sais pas si vous avez des choses intelligentes à dire dessus. Moi, j'étais un peu surprise. Si ce n'est que j'ai fait le lien avec l'interdiction qui a eu cette année... Cette année ? Je sais plus. L'interdiction de la commémoration du 17 octobre 61. Ça fait deux ans ou trois où c'est compliqué. À chaque fois, il y a des problèmes, interdictions, décalent le lieu, je sais pas quoi. Donc, moi, j'ai fait le lien avec ça, mais sinon... Voilà. Je sais pas. Comment vous l'avez vu ? Si je peux me faire... Je prends la parole ? Oui, vas-y. En fait, c'est quand même une habitude que depuis certaines... Enfin, depuis des années, les préfectures prennent des décisions d'annuler ou de... Oui, j'ai pas dit le motif, mais motif, enfin, le prétexte, c'est trouble à l'ordre public. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude. On est en plein temps, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est une habitude de ces préfectures d'annuler des événements comme ça sous prétexte de trouble à l'ordre public ou de menace à l'ordre public. Et quand c'est pas les préfectures, ça peut même être le ministre de l'Intérieur qui prend la décision. Et c'est pas que des événements politiques. Cette habitude d'interdire l'espace public aux Noirs et aux Arabes, c'est valable pour d'autres événements. On l'a vu, il n'y a pas longtemps, il y a eu la Cannes. Il y a eu la Cannes. Les Noirs qui voulaient sortir dans la rue pour fêter leur victoire ont été aussi réprimés. Alors, c'est pas une interdiction, mais c'est aussi une façon de leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et on le sait aussi depuis des années, l'Algérie, il y a même des arrêtés pour dire que le drapeau algérien est interdit sur les Champs-Elysées après certains matchs de football. Donc, ça ne date pas d'hier. C'est vraiment une habitude. Il y a vraiment une volonté de créer une espèce de menace, de fabriquer une espèce de menace fictive qui dirait que quand les non-blancs sortent en masse dans la rue, ils sont un danger potentiel, un danger imminent pour la population. Et vous vous rappelez, il y a quelques mois, après le 7 octobre, les manifestations pour la Palestine étaient toutes interdites. Il a fallu qu'on résiste sur le terrain. Ça a mis plusieurs semaines avant qu'on ait le droit de manifester. Ça a mis deux semaines avant qu'à Paris, on ait le droit d'organiser le moindre rassemblement ou la moindre manifestation. On a réussi parce qu'aujourd'hui, les manifestations sont autorisées. Ça, c'est aussi la force du peuple. La victoire. La victoire. Ils interdisent des tas de rassemblement dans les conférences. Il y a encore de la répression, je veux dire. Mais quand même, ça marche. Et puis, les gens se rendent bien compte que cet argument de dire qu'on ne les laisse pas sortir parce que ça crée de la violence, ça crée du danger, ça crée de la menace, c'est faux. Ça fait des semaines et des semaines qu'on défile, qu'on marche dans les rues. Il ne s'est rien passé. Il y a eu zéro violence, il y a eu zéro problème. On voit bien qu'il y a cette volonté de fabriquer une espèce de narratif autour de la présence des Noirs et des Arabes dans la rue, en fait. Et moi, ce qui me surprend, c'est que ces deux événements, enfin, je crois, ce n'est pas des événements qui rassemblent non plus un tas de monde, des millions de gens, etc. Dites-moi si je me trompe, mais ce n'est pas non plus... Là, je ne comprends pas le motif de trouble à l'ordre public. En fait, moi, j'ai vu un tweet sur cette histoire. C'est le tweet de Jordan Mardella. Jordan Mardella qui a interpellé Germanin. Il a interpellé Darmanin en lui demandant s'il était normal que, dans Paris, on commémore les terroristes du FLN. Ce qui, en fait, nous renvoie exactement à ce qui est en train de se passer avec le Hamas. En gros, c'est-à-dire qu'on interdit les rassemblements pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on assimile les manifestations pro-palestiniennes au soutien des terroristes du Hamas. Et donc, pour cela, il devient légitime d'interdire d'autres rassemblements qui vont comméroner d'autres luttes dans d'autres contextes, toujours au nom du même argument qui est qu'en face, on a des terroristes. Ce qui, au demeurant, est une récréchure de l'histoire totale parce qu'a priori, il me semblait qu'on était quand même sortis, même dans le discours mainstream, on était quand même sortis de cette rhétorique du FLN qui était terroriste. Ce n'est pas le cas en Palestine, mais a priori, plus personne n'ose dire du FLN que c'était terroriste. Même en France. On ne l'entend pas. On n'entend plus trop. Même l'extrême droite n'utilise pas trop ce truc-là. C'est la première fois que je lis ça. L'extrême droite, un petit peu Marine Le Pen, rappelez-vous ? Oui, ça a repris. Oui, il y a quelques années. C'est ça, c'est récent. Marine Le Pen s'opposait à la panthéonisation de Gisèle Halimi en disant qu'elle soutenait les terroristes, elle défendait les terroristes du FLN. Donc l'extrême droite, je crois que... Mais c'est récent. Je pense que c'est récent. Là, je l'ai lu, mais je... Surtout sous Macron. Surtout en l'occurrence, parce que là, il ne s'agit même pas de moments où... Parce que le motif employé, c'est toujours le trouble à l'ordre public potentiel, etc. Mais il ne faut pas oublier que là, c'est des commémorations. Ce n'est pas des moments d'agitation politique. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui va... Enfin, tu vois, qui va aller foutre le bordel... Oui, quand tu penses qu'il y a deux semaines, il y avait des agriculteurs qui étaient sur l'autoroute en train de préparer à balancer l'idée sur des préfectures, on ne leur dit rien. Et là, c'est une commémoration qui se passe toujours. Les commémorations, c'est plan, plan. Et c'est un truc de vieux, plan, plan. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un petit jeu entre les relations Algérie-France ? Est-ce qu'ils n'essayent pas un peu de titiller le gouvernement algérien ? Mais s'ils essaient de faire ça, pourquoi ils interdisent aussi les événements pour le Hiraq ? Le Hiraq. C'est pour ça que là, je n'ai pas compris. Si c'était que pour la commémoration des martyrs, je me serais dite « Ah, c'est parce que l'Algérie, machin, ils veulent, je ne sais pas quoi. » Alors, à moins que le Hiraq de la dépression pour que le Hiraq soit aussi interdit. C'est ça, je me le demande vraiment. C'est interdit. Mais c'est vraiment, c'est un jeu un peu trouble. Ce qui est certain, c'est que d'abord, sur le prétexte, comment, le prétexte de trouble à l'ordre public, c'est ce qu'on appelle les prédictions autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'on dit que quelque chose va se produire, d'accord ? Et on fait tout pour que ça se produise. Alors voilà, c'est dangereux, de troubles à l'ordre public. Aussitôt, on a un facho, des fachos qui commencent à tweeter et à remuer toute la fachosphère. Donc effectivement, ça crée un trouble. Ça crée un trouble. Et alors après, on prend prétexte de cette réaction pour dire, regardez, vous voyez bien que ça crée un trouble. D'accord ? Évidemment, c'est des fachos qui... C'est ce qu'on appelle les prédictions autoréalisatrices. On appelle quelqu'un, on embarque des gens pour justifier qu'il y a bien eu un trouble. Et voilà, on embarque des gens, regardez. Et d'ailleurs, je lisais un petit peu derrière des troubles. Bien sûr. Et puis, le gouvernement... Non, mais c'est-à-dire que les gens qui ne sont même pas là, les fachos, sont convaincus qu'effectivement, il y a des troubles. Alors que... En plus, je connais les organisateurs comment de ce qu'allait se passer puisque... T'as pu échanger avec eux ? J'aurais même dû y intervenir normalement, dimanche. Mais... Mais... Je ne pouvais pas. Je n'étais pas là. Et donc, du coup, eh bien, ce qui se passe, c'est que ils vont... Ces gens étaient parfaitement, bien sûr, pacifiques. Il y avait pas mal de monde qui étaient attendus. Il y avait des gitounes qui avaient été installés. Et ce n'était pas uniquement sur les martyrs du 17 octobre et les martyrs... Sur les martyrs de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. Pas uniquement ça, c'était aussi... Il voulait évoquer les martyrs du 13 juillet 1953. C'est quelque chose qui est passé complètement inaperçu. Donc, avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, il y a une grande manifestation syndicale... Du 14 juillet, pardon, 1953. Une grande manifestation syndicale qui arrive, place de la République, qui arrive, qui se termine, dans le cortège de la CGT, grand cortège syndical, il y a beaucoup d'Algériens qui étaient regroupés dans le MTLD, enfin, dans le parti du peuple algérien, le MTLD de Messali Haj. Et ils avaient tous la cocarde avec leur costume du dimanche, comme à l'époque. À l'époque, on manifestait en costume pour manifester, leur tirer. Regardez les photos, elles sont impressionnantes. C'est des gens qui étaient pauvres, des ouvriers, mais ils avaient le costume bien gardé, vraiment dans un coin de la chambre, etc. Et on allait en manif... D'ailleurs, jusque dans les années 70, c'était comme ça. ils testaient, ils mettaient leur costume. Moi, j'ai connu des tas de camarades, ça jurait, mais camarades, c'était toujours en costume des camarades plus anciens, les travailleurs. C'était assez extraordinaire. Mais oui, c'est la dignité. Et donc, il y a cette photo extraordinaire, vous tapez sur Google, vous verrez, on les voit qui arrivent, ils ont tous un badge, tous tirés, quatre épingles, les cheveux coupés, etc. Magnifique. Et on rend très disciplinés, on rend comme ça, en plus, on rend quasi militaire. Et lorsqu'ils débouchent sur la place de la nation, eh bien, on les attend avec des armes et on les canarde. Voilà. Et il y a plusieurs morts, comme ça, comme ça, gratuitement, la police, prétextant encore qu'il y avait un trouble. Il n'y avait absolument aucun trouble. Au contraire, c'était le 14 juillet, c'était une façon à l'époque aussi de revendiquer des libertés, de profiter de l'occasion du 14 juillet pour eux, pour revendiquer des libertés pour l'Algérie. Donc voilà. Et ça a donné lieu à un film qui s'appelle, de Kupfer Stein, qui s'appelle Les balles du 14 juillet, alors le jeu de mots sur les balles, les balles B.A., 2L, E.S. et les balles où on danse, les balles du 14 juillet, un film et un livre aussi, différentes choses. Donc à cette occasion, c'était aussi l'occasion parce que c'était Place de la Nation. Donc c'est pas un hasard qu'ils aient fait ça, Place de la Nation. C'était aussi pour commémorer cela et avec demande d'apposer une plaque à la mairie de Paris. Donc évidemment, on voyait bien le danger pour les fachos. Évidemment, c'était l'occasion rêvée pour eux. Voilà. Et donc interdiction. Mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'il y a eu aussi interdiction du 7 octobre dernier, là. Et donc on est entré dans une phase maintenant, mais ça procède vraiment de la fascisation de la société et de la brutalisation de la vie politique organisée par Macron. Alors il a beau panthéoniser ce pauvre Manoukian, alors je le dis, il y a quelqu'un qui posait la question sur Wikipédia. Il est dit qu'Olga Bancic a été guillotinée. J'insiste, elle a été décapitée à la hache, à Stuttgart. Le fait est connu. Je dis bon, voilà. Donc c'est Wikipédia qui se goure. Juste sur ces histoires d'interdiction, déjà à l'époque des gilets jaunes, on a vu que commença à se multiplier quand même. Les discours, mais aussi les mesures prises par les préfets tendant à la restriction du droit de manifester, à l'arrestation préventive des manifestants. Oui, concept de l'arrestation préventive, déjà il y a un problème. À l'époque déjà de Castaner, on avait eu droit à un certain rédissement. Ça a commencé un peu avant, non ? Pour moi, ça commence vraiment, on change de régime à partir de Castaner et des gilets jaunes. C'est là qu'on sent vraiment qu'il se passe quelque chose en termes de liberté publique parce qu'il me semble que sous Hollande, on a eu de la répression des manifestations, on a respiré abondamment des gaz lacrymogènes, mais de toute façon, la loi anti-casseur, elle arrive sous Macron et toute la démarche de répression préventive des manifestants et d'interdiction, en fait. C'est là qu'il est devenu un outil de maintien de l'ordre. Exactement. Un outil de maintien de l'ordre. Messieurs, dames, on a une question dans le public. Génial. Je vous en prie. Merci. Je voulais juste, avec mon passif militant et féministe particulièrement, revenir sur la question pourquoi cette dame, cette Olga, a été complètement effacée de l'histoire, parce qu'on n'en entend pas parler. Est-ce que vous pensez que c'était du mouvement résistant français, résistant dans tout le monde ? D'ailleurs, les Marocains l'ont résisté. Il n'y a pas très peu de noms qui ressortent pendant la libération. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont résisté, qui ont milité pendant la colonisation française. Mais pas que. Je voudrais avoir votre réflexion là-dessus, parce que je ne sais pas si vous avez lu Les oubliés de l'histoire, un livre qui a été écrit par une dame, une française, je crois, une journaliste. Elle parle de toutes les femmes qui ont été effacées comme ça de l'histoire, de l'humanité. Ce que même Einstein, à la base, il n'était pas seul. Il y avait quand même une dame, une grande femme, une grande physicienne qui était à côté de lui et les recherches. Au fait, le prix Nobel n'aurait pas dû être attribué uniquement à Einstein. Il aurait dû être, le premier, aurait dû être attribué aux deux. Donc, quelle est votre pensée là-dessus ? Est-ce que c'est la résistance ou c'est un mouvement d'ensemble d'effacer les visages féminins de toute l'histoire de l'humanité ? Non, non. Non, j'allais juste dire que c'est assez récent dans l'historiographie. Vous avez raison d'écrire l'histoire des femmes dans l'histoire. Ça, c'est assez récent, je crois, dans l'historiographie. Mais vas-y, réponds sur la question précise. Ah non, c'est pour toi, il s'est fait. Ils sont puniques pour une fois. la réponse, vous l'avez donnée, en fait. D'une façon générale, les femmes sont complètement effacées. Je crois que ce n'est pas un mystère. D'ailleurs, ne serait-ce que pour la Révolution française. Le temps qu'il a fallu pour qu'on parle de l'âme de gouge, etc., de toutes ces femmes, c'était très long. Maintenant, ça a intégré dans les programmes scolaires. On parle pas mal de l'âme de gouge. Parfois, c'est le contraire. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est parce que, d'une façon générale, les femmes, surtout dans la résistance. Et puis, le fait que, peut-être, dans le groupe des 23, alors, contrairement à ce que je pensais au début, en vérité, elle n'était pas exactement que magasinière. C'est-à-dire que, Tchacarian, justement, notre amie à l'époque, on avait parlé d'Olga Bancic, parce que son sort particulier, quand même, interpelle. Et il nous avait dit qu'elle a participé à au moins une centaine d'actions. Alors, comment elle participe ? Ils avaient une mécanique absolument extraordinaire, très efficace. Alors, ils se déplaçaient en métro. C'était en métro. C'est vraiment quelque chose de très parisien. Donc, c'était vraiment... Alors, quand on lit leurs aventures dans Paris, c'était assez extraordinaire parce que c'est des endroits qu'on connaît. Vraiment, surtout le 20e, etc., c'est là qu'ils habitaient. il y avait un isolement total. Chacun devait habiter absolument seul et ne pas voir les autres en dehors des actions et ne voir les autres uniquement que pour les actions. Donc, bon, évidemment, ils ne respectaient pas cela. Il y en avait même qui faisaient en plus des actions tout seuls, comme Marcel Rehman, qui était un jeune de 17 ans qui allait s'amuser à flinguer des officiers allemands le soir comme ça, qui se promenait, qui prenait l'air dans l'escoir de Paris. C'est assez incroyable. Et Olga Bancic, elle aussi, elle vivait seule. Donc, sa fille a été placée en nourrice. Elle était mariée, mais donc, elle vivait sans son mari, sans sa fille. Et je crois que, voilà, donc, on l'a trop longtemps peut-être considérée comme simplement une magasinière, donc, pas vraiment une combattante. Vous savez, les femmes, c'est infirmière, magasinière, c'est pas. Et alors que son rôle était vraiment très important parce que, quand une action avait lieu, c'était à la minute près. par exemple, action à telle adresse, eh bien, à telle adresse, elle, elle arrivait avec un panier, avec des armes dans le panier, un mouchoir dessus, une serviette. Et puis, à la minute près, quelqu'un passe à côté d'elle à qui elle ne parle pas du tout, soulève, soulève le mouchoir, prend l'arme, exécute la personne, etc., et remet le revolver dans le panier. Et c'est elle qui repart avec l'arme. Et c'était tellement organisé que les balles étaient comptées. Parce qu'il y avait un observateur du parti qui était là et qui regardait si les opérations étaient bien faites et qui ensuite critiquait. Il y avait autocritique. Non, mais c'était assez incroyable. C'était vraiment à la stalinienne, mais ça avait du bon. Et donc, en disant là, il y a eu un problème parce que le numéro 2, il n'est pas parti assez vite, etc., donc il a traîné. Donc, c'était très précis. Et donc, son rôle était très important. Elle participait vraiment à l'opération. Ce n'était pas uniquement s'occuper. Donc, voilà. Mais moi, je pense que ça tient de la mise à l'écart globale des femmes qu'on connaît à travers l'histoire. Il y a eu des choses qui ont été écrites. Il y a des oubliés de l'histoire. Il y a aussi Suzanne Citron, l'historienne, justement, qui a dit aussi des choses là-dessus. Voilà. je ne sais pas. Je pense que c'est la partie de cela, non ? Globalement, je pense que toutes les figures issues de groupes sociaux un peu réprimés, que ce soit les femmes, que ce soit les minorités raciales, on a tendance à les mettre en avant. Elles ont tendance à être mises en avant sous la forme un peu de la cooptation. En général, ce sont des figures qui vont corroborer un certain paradigme qui est en général un paradigme un peu impérialiste, occidental. Donc, en fait, les figures, d'ailleurs, on va en parler peut-être après avec Dati, mais en gros, les figures qu'on aime bien mettre en avant, que ce soit des Noirs, des Arabes, des Juifs, des femmes, c'est en général des figures qui vont aller dans le sens de la rhétorique dominante qui est portée par Paul Hitchin. Thatcher, exactement. Thatcher, c'est un bel exemple. Maintenant, on a plutôt la garde parce que du coup, elle est encore en vie. Mais en général, les figures qu'on met en avant et qu'on aime bien porter au nu et aussi donner en exemple parce que je vois à quel point est-ce que des figures comme ça, je parlais de la garde à des seins parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes dans mon entourage plus ou moins éloignées, pas hyper politisées qui la voient comme une espèce de modèle. Ah bon ? Bien sûr, bien sûr. des gens qui bossent dans des secteurs un peu de la banque, de l'assurance, qui essaient de faire leur petite carrière, ils voient des figures comme celle-là. Tu traînes dans des secteurs comme ça ? Bah... C'est mon côté infiltré ça. Comme ça, je sais un peu ce que pensent l'ennemi. C'est ce que des agents doublent aussi. Mais tu vois, je pourrais pu dire la même chose sur Dati. Tu vois, Dati, même... Super, on enchaîne sur Dati. Voilà, bonne transition. Dati qui... Vous ne pouvez pas mieux faire. Mais Dati, vous vous souvenez quand elle a été invitée à l'université d'été de la FI ? Ah oui. Moi, je pense qu'il y a. Oui, oui, oui. On en parlait. Même les députés de la FI prenaient des photos avec elle, ils étaient tous au rire, ils sont allés pas contents. Et pire que ça, parce qu'elle est rockstar. Il y a une vidéo où elle est à l'université d'été de la France insoumise. Et en fait, elle est en débat, ça s'échauffe un peu avec un député. Elle se tourne vers le public et elle leur dit « Moi, je suis une insoumise, je ne suis pas aux ordres. » Et tout le monde se met à l'applaudir. Et elle a raison, comme une rockstar. C'est incroyable. Bon, alors on va peut-être parler... Elle a suce faire son image. D'attice. Son image est très, très... Très, très impressionnant. Mais ça participe de ce truc-là. C'est l'héritage... Parce qu'elle a aussi le storytelling de... Et elle s'inscrit aussi à un moment, je pense, où les LR, ils sont devenus fads. On va pas mentir, la droite, c'est devenu fads. Bien sûr. Et elle, elle arrive avec ce côté un peu... Elle tient tête à Hidalgo, Evan, l'autre, la Pécresse, la Pécresse, elle a du tour. Autain, enfin, elle a toute une série de punchlines. Et elle a le storytelling de la Rebeu, qui a grandi dans un quartier difficile, qui a vraiment réussi par son mérite, entre guillemets, qui a sorti sa famille du ghetto, je sais pas quoi, et tout, et tout. Et il y a ce côté... Comment ? Elle a dit que... Ah ouais. Elle a très peu plus... Elle lui a sorti des SMS, attention. Ah bah oui, l'affaire Hortefeu Dati, c'est quelque chose. Oui, voilà. Elle a traité de facho, elle a dit, en gros, j'ai un dossier sur toi, puis voilà. Et donc, elle a ce côté-là où, je pense, si vous regardez, les Arabes, en gros, à la fois, on l'aime pas, et à la fois, je pense qu'on l'aime bien aussi. Je sais pas comment dire, entre guillemets, elle reflète un truc de la go qui a réussi, la go qui inspire le respect, la go qui machin... Mais en même temps, on sait que c'est une vendue. On sait qu'elle nous défend pas. Ça, je pense que tout le monde le sait, c'est pour ça que le DVM show, ça a fait scandale. C'est ça. Mais peut-être que dans 30 ans, on va en parler, mais vraiment, tu vois, ça sera passé à la postérité, et ça sera quelqu'un... Ou alors, ça restera dans les poubelles de l'histoire, je sais pas, c'est possible de le tien. Ça dépend, d'ici là, on aura fait la révolution ou pas ? Mais après, le DVM show, ouais, le DVM show. Donc, je pense que tout le monde a vu la vidéo, même Youssef la vit. On va présenter, il m'a dit tout à l'heure que tu l'as vu. On présente pour ceux qui savent pas, parce que souvent, sur YouTube, il y a des commentaires en mode, on sait pas que c'est, de quoi vous parlez et tout. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert. Le DVM show, en gros, c'est sur Twitch, c'est un peu le nouveau Planet Rapp de Twitch. Donc, c'est Planet Rapp version les Twitchers, quoi. Et ça marche super bien. Récemment, ils ont cartonné, ils ont invité plein de gens. Ayana Kamoura, elle a révélé un single là-bas. C'est un événement qui se passe. C'est sur Twitch. Comme nous, tu vois, mais version rap. J'ai l'impression que ça se passait en banlieue, non ? Ouais, c'était à Olney, je crois. Oui, c'est pas un style. On est arrivé sous bois. On est à Olney, C'est ça, et son passage, il a vachement fait parler, Maria. c'est ça. donc, dans ce truc-là, un peu Planet Rapp, version ghetto, version Twitch, t'as capté, ils invitent Rachida Dachi. Je rappelle qu'elle est ministre de la Culture et c'est en ce... Comment ça ? Elle s'invite. Oui, c'est le ministère de la Culture qui a demandé à être invitée parce que, évidemment, c'est le truc hype et tout machin et je pense que c'est super de leur part. Ils ont bien capté le truc. Ça, c'est super de leur part. Si j'étais eux, je ferais la même chose. Je ne suis pas eux. Et donc, ils sont invités et là, ça provoque... Je rappelle dans quelle émission, c'était Taiki et Dajou qui ont sorti un album commun qui, est super bien en plus, par ailleurs. Voilà, donc Taiki et Dajou, déjà, ce n'est pas le rap. Déjà, je pense qu'il faut aussi préciser parce qu'après, il y a plein de gens qui disent non, mais émission rap, comment les rappeurs, ça reste urbain et tout. L'émission, elle est rap, mais Taiki et Dajou, ce n'est pas des rappeurs. Donc peut-être que ça aussi, c'est un peu... Ça ajoute peut-être un petit peu dans le fait qu'ils aient accepté. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande d'arrêter. On accélère. D'arrêter. Vas-y, on parle. J'ai encore deux minutes. Attendez, ça va. Azadi. On s'en fout. J'ai encore deux minutes. On a balancé. J'ai encore deux minutes. Et juste pour dire ça, juste pour dire moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a surpris, c'est que ça a provoqué un scandale et que les gens... Et je ne parle pas des gauchistes, des blancs. Je parle des arabes, des noirs, du public rap. Je parle du public rap. Des jeunes, je pense beaucoup. Peut-être aussi. Je ne sais pas si là, je ne sais que des jeunes. Et qui se sont vraiment énervés en mode, comment est-ce que vous invitez cette vendue, quoi ? Et là, j'en discutais avec Iliès et ils ont rigolé de ça, c'est que dans l'arabe, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes sur Rachida Nassi. C'est une petite figure comme ça, qui s'est beaucoup faite vanner dans le rap. Oui, oui, beaucoup. Même moi, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais ça date un peu, par contre. Ça date un peu. Par contre, ça date un peu. Mais c'est vrai que, en fait, Rachida Nassi, ça date de l'époque Sarkozy, en fait. C'est ça. En fait, Rachida Nassi, ça a toujours été une personnalité clivante chez nous, les Arabes, et même au sein de notre camp politique. Il y a ceux qui la considèrent la queen, Rachida, et les autres qui la détestent pour la politique qu'elle porte. Et effectivement, tu le rappelais, Adèle, c'est elle, enfin c'est le ministère, qui a demandé est-ce qu'elle aille à cette émission. Derrière, il y a un calcul stratégique. Oui. On ne fait pas ça comme ça. Il y a un calcul. Et en fait, Rachida, elle a toujours eu cette fonction d'être celle qui fait passer la pilule de la politique de droite auprès des Noirs et des Arabes. C'est les peines blanchées. C'était les peines blanchées. Les peines blanchées. En fait, c'est elle qui a réhabilité Sarkozy après l'histoire du Karcher. Voilà, c'est elle qui a porté la politique de la réforme de la justice. C'est elle la tolérance zéro. Elle a toujours eu cette fonction-là. Donc, c'est vrai, on peut la trouver... Moi aussi, je l'aime bien d'un certain côté, je la trouve fraîche. Elle a un certain sens de la punchline et tout. Elle a un côté authentique. même authentique. Elle a gardé un peu ce côté barbare, vous voyez. On aime bien nous. On aime bien nous, les indigènes. On aime bien ce côté-là. C'est là-dessus qu'elle joue justement. Voilà, c'est un peu notre poutou de droite, quoi. Elle dit les choses. Elle dit les termes. Non, mais ça, c'est vrai. Elle dit les termes et on aime bien ça. Bon, maintenant, et je rappelle parce que je pense que pas beaucoup de gens l'ont entendu, ces derniers mois, c'est aussi exprimé après la mort de Naël. Elle s'est exprimée, elle a pointé du doigt la politique de Dupont-Moretti qui était à l'époque garde des Sceaux. C'était pas par opposition politique. Non, pas du tout. C'était pour dire qu'il était trop laxiste, qu'il n'était pas assez sévère et que si c'était elle, elle mettrait un petit coup de frein et elle mettrait des peines beaucoup plus dissuasives, ce sont ses mots, des peines dissuasives aux émeutiers. Donc, on l'invite, d'accord, on peut la trouver cool et tout parce qu'il y a un côté comme ça, on aime bien sa personnalité, mais il ne faut quand même pas oublier le projet politique qu'elle porte et puis que c'est une stratégie, en fait. Cet arabe, cet arabe qu'on aime bien et qui nous fait passer la pilule de la politique raciste, c'est un truc à dessein. Voilà. Donc, que le rap ne soit pas hyper contestataire, d'accord, mais qu'il soit complètement soumis aux politiques racistes, c'est quand même un gros problème. Les autres, très courts, une chacune et après, on passe aux autres. Moi, je voulais juste dire un truc aussi. Pourquoi Dati, elle revient comme ça maintenant aussi ? Il y a un truc par rapport à la Macronie. Elle, elle a un truc que n'a pas la Macronie, que non pas les macronistes de façon générale, mais qui est beaucoup, on pourrait beaucoup plus se relier à l'UMP, cette culture complètement clientéliste, y compris quand on parle aux gens, quand on, tu vois, les Balkany, les Sarkozy et compagnie, quand même, ils ont tous un peu comme Dati, ce truc-là, ce truc-là, ces trucs, ils ne sont pas dans les tours comme les bourgeois dans leur tour d'ivoire à regarder les gens de haut et à leur parler de façon condescendante. Enfin, quoi qu'ils l'a, ils leur rêvent de le faire, mais voilà. C'est double portion de prit. Double portion, voilà. Et voilà. Voilà, sans oublier que quelqu'un l'a dit dans le tchat, mais que pour la Marie de Paris, à droite, c'est à peu près sûr. C'est sûr. Et par ailleurs, un truc aussi, il n'y a pas que les indigènes qui aiment Dati. La gauche blanche, ils adorent Rachida Dati de toute façon, de manière générale. Les Parisiens, ils sont fans de Rachida Dati. Pour eux, c'est une candidature tolérable, on va dire. Comment ça, on fait les loges de Dati ? Si même TDA fait les loges de Dati, on est foutus. Personne ne fait les loges, en fait. On essaie de comprendre quels sont les affects qui sont déclenchés chez nous. C'est pas pareil. Désolé, chers amis, il faut écouter ce qu'on dit. Je pense qu'elle est appréciée par les Parisiens de l'Ouest. Et pas que justement. Non, justement. Tout le monde l'aime en fait. C'est la merde du 7e. Y compris la bourgeoisie, y compris la bourgeoisie parisienne qui vote plutôt socialiste ou les verts et compagnie, ont une image appréciable. c'est par opposition à Anne Hidalgo aussi. C'est par opposition à Paris, je veux dire. Oui, ça fait longtemps quand même que ça existe. Les autres ? Je veux dire, il y a du fétichisme aussi là-dedans. C'est pas que... Oui, bien sûr. C'était Tréard. C'est Tréard qui s'appelle le gars du Figaro ? Yves Tréard. Qui l'a qualifié de beurrette qui a réussi. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Très récemment. Il y a raison de le rappeler. On n'en a pas parlé mais elle a été nommée au gouvernement. Je ne sais pas, elle n'a pas démissionné de son poste de maire du 7e. Non, elle est au conseil de l'Ouest. Non, c'est interdit maintenant. Maire d'arrondissement, c'est pas... Il y a des qui sont autorisés et pas d'autres. Là, je ne sais pas. Le temps qu'elle devienne maire de Paris, quoi. Du coup, elle était maire du 7e jusqu'à il y a quelques semaines et là, elle a intégré le ministère... Elle est ministre de la Culture depuis le romaniment. Ils ne comprennent rien. Le romaniment. Quelqu'un qui a dit pour eux, son arabité, ça rattrape son excès de droitisme. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte pour nous ? Nous, on est droit dans nos bottes. Dati, c'est pas notre camp politique. Si tu parles de nous, tu n'as pas compris ce qu'on a dit. Mais voilà, ça déclenche ce genre de réaction vraiment extrême, quoi. C'est tout ce qui est camarade. Mais donc, le fait est que suite à sa nomination en tant qu'iniste de la Culture, il y a eu une sortie très heureuse et très intelligente de M. Yves Tréa qui s'est déjà distinguée par des sorties très, très islamophobes du genre l'islam, c'est une religion que je déteste ou des choses comme ça et qui a là à expliquer d'ailleurs dans la même interview où il parle de Dati qu'il sortait des bus où il y avait des femmes voilées. Et en fait, pendant cette interview... Ça fait plus de place pour nos soeurs, c'est pas mal. Exactement, c'est très bien. Du coup, il peut circuler en taxi. En fait, Yves Tréa dans la même interview où il explique que Rachida Dati est la burette qui a réussi, il explique juste après qu'en gros, il sort des bus et des bateaux quand il voit des femmes voilées dedans. Donc, tout ça participe si tu veux d'une fétichisation effectivement de la femme de la femme arabe, femme voilée ou pas voilée d'ailleurs. On termine, on fait une intervention de Yves Tréa et c'est fini. Qui est vu comme... Qui est vu comme un... Qui est vu comme un... Qui est vu comme un... Qui critique toujours le rap. Est-ce que t'es pour une fois contente que le public rap est-ce que t'es pour une fois est-ce que t'es pour une fois contente que la Téa soit à soit sur des vm show. Mais c'est pas juste qu'elle est invité. Parce que je pensais que tout le monde s'en foutrait. C'est pas juste qu'elle est là et qu'on en fait mais pas où il faut en plus. non, on fait pas de politique. Ils ont dit un truc que je comprends un peu. Et quand t'es pas solide sur tes appuis, tes engagements et tout, c'est quoi ? Ils ont dit bah il y a le ministère de la culture qui nous dit on envoie la ministre de la culture comment vous voulez qu'on refuse ? Et moi, je peux pas dire ça. Je veux dire le poids de l'institution moi, je comprends que quand t'es un peu naze politiquement moi, si j'étais pas politisée ou pas trop j'aurais peut-être dit ah ouais, on doit peut-être accueillir la ministre de la culture tu vois. Enfin bref. Après, moi, je pourrais conclure en citant un grand homme qui est dans cette pièce. C'est pas Youssef Oussouma pour une fois. Ah, c'est qui ? C'est Boumed qui avait fait un... Parce que pour moi, il avait... Pour moi, il avait la bonne... Il avait le bon agi sur la question. En vrai, le mieux qu'on puisse en tirer de cette histoire c'est la réaction des gens qui sont indignés face à ça en fait. C'est même un peu surprenant de voir comment les gens étaient choqués. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Ça dit quelque chose quand même de l'état du rap. Du public rap en tout cas. Du public en tout cas parce que là, on parle du public. Bon, on termine. C'est bon, c'est fini. Vous pouvez peut-être inviter les autres intervenantes. Sans... Mesdames. Mais le temps qui passe ça, là, je vais vous remercier. Ne vous inquiétez pas. Ça marche. Vous aurez votre petit terme de gloire. Donc, en attendant qu'on change le plateau, chers amis, donc là, on passe sur une émission féministe. Donc, restez. Ça va être chaud, 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 chaud. Attends, Youssef, je te remercie. Oh, pardon. Merci beaucoup, Youssef, pour ta participation, tous tes éclairages historiques, mémoriels. Vraiment, c'était très, très riche. Merci beaucoup. Merci, merci. À toi, Mariam. Merci beaucoup. Merci Sabrina pour tes avis éclairés, tranchés, en phase avec l'actualité, le public des réseaux sociaux. C'est pas une chose comme ça, là. J'ai dit que j'allais vous mettre en valeur. Yazid Arifi, merci beaucoup également. Tu sais aussi bien parler politique internationale sur les autres émissions que la politique franco-française, etc. On voit qu'elle a fait sur ce pot. C'est vraiment magnifique. On voit qu'elle a fait sur ce pot. Elle a un avenir. Adèle, tu es arrivée sans savoir les sujets de l'émission et tu as pu participer sur tous les sujets. Franchement, je te remercie également. Merci pour cette petite fraîcheur que tu apportes à ce plateau. Merci, Mariam. Merci, Mariam. Merci, Mariam. Juste merci, Mariam. Capable de présenter sur tous les terrains depuis tout à l'heure. Avec les pires d'endité. C'est incroyable. Merci beaucoup à John à la technique, Christophe, Omar, Mehdi. Merci au public, etc. Mais pourquoi tu rigoles ? Muito obrigado. Comme ton tigeur brésilien. Elle veut être lui. Ouais, ouais, ouais. Même si elle ne veut pas, elle veut être lui. Mais bien sûr, merci. Alors là, aujourd'hui, c'est double boulot qu'on m'impose. Là, j'ai préparé deux émissions. Donc là, on va parler des féminismes. Alors, si vous ne restez pas pour l'autre émission, franchement, ça ne se fait pas trop. OK ? Voilà, c'est bon. Allez, dehors. Allez, li.